Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite d'une aventure dans Spiritfarer. On avait découvert Lily qui est venu et qui a disparu de la même manière qu'elle est venu. On va voir si on peut la revoir. Mais pour l'instant, on avait Francis qui nous avait rejoint. On va voir si on ne peut pas faire du troc avec lui. Ma cuisine qui se cuisine, c'est parfait. Donc Francis a quelque chose de nouveau. C'est toujours notre jour de chance. Il a une nouvelle course. Alors, on va vendre. Je peux vendre mon choco-choc ? Je ne sais pas si ça a un intérêt de vendre mon choco-choc. J'ai dit que je gardais des souliers. Il faudrait que je réutilise. J'ai fait un repas complètement raté la dernière fois. Je voudrais le vendre aussi. Oui, même le repas raté, ça se vend plus que choco-choc. Alors, cerise, pomme, poire, graines de pêche. Je m'en fous un peu des graines de pêche, mais je prends quand même. Du minerai de pulsar de la roche de comète. Il manquerait un petit peu de fil de laine. Alors, je pense qu'il a ça comme nouvelle quête. La potion d'expérience, c'est de l'ectoplasme en bouteille. Mais effectivement, la potion d'expérience, je ne sais toujours pas comment la faire. Acheter, je te prends ta graine. Et je n'ai toujours pas besoin de ça. Donc, c'est pas mal. Donc, j'ai complètement oublié. Je m'étais dit, entre chaque épisode, je regarde pour une nouvelle recette dans le wiki et j'ai oublié. Tant pis pour moi. On va essayer d'aller là. Je n'ai pas l'air d'avoir de téléporteur avec Alex. Donc, voilà. Et je vais regarder rapidos, même si je ne connais pas tout à fait suffisamment ce que j'ai. Je ne sais pas si yogurt sucré, j'ai essayé. Je vais aller voir, du coup. Yogurt sucré. sucré. Alors, je vais le remettre juste comme il faut. Voilà. Je pense que j'ai dû l'essayer, le yogurt sucré. Ça me paraît une des choses. À quoi ça ressemble, un yogurt sucré ? J'aurais même pas essayé. Bah si, tout de suite. Alors, on peut faire les ventes. Moi, je dis pourquoi pas. Ce serait de la flamboyante qu'il nous faudrait dans l'idéal, mais là, ça le fera aussi. Hop. Ah oui, il faut les ramener à maman. Ah bah, Lily est là. Hop. Mon bateau commence à être un peu grand, pour les ramener à maman. hop. Je te vois. Je descends. Hop. Alors, on va commencer à devoir chercher. Et voilà. C'est parfait. Oui. Oui, je vais donc bien essayer. Je m'en doutais un peu. Il y en a de nouveau Lily. Donc, a priori, ça ne paraîtrait que la nuit. Et là, je peux lui faire que des câlins. Ok. C'est pas ici. C'était en haut. C'était là le symbole du cellier. Je vais être un peu doublé plutôt pour changer un peu. Je vais vérifier que j'ai bien mis des grains ici. Ah bah voilà, c'est pour ça que j'ai plus rien. Voilà. On a passé le phare. Le phare Ikarishima. J'ai l'impression qu'il y a encore une de ces gigantesques lumières. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé l'utilité. Je pense qu'elles vont nous être utiles à un moment. On va aller voir ça. Explorer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un Théodore. Un excellent vendeur a toujours ce dont le client a besoin. Alors, ma riche cliente, que puis-je faire pour toi ? Alors, qu'est-ce qu'il a à nous vendre ? Un petit peu de porc, du thé, de la laitue, des cerises et du lin. Ok. Rien d'exceptionnel. Mais au moins, on sait qu'il a quelque chose à nous vendre et que c'est pas exceptionnel. Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu ruines une agréable journée ! Arrête de rebondir immédiatement ! Je sais que tu peux rebondir sur ça, mais ça veut pas dire que tu peux le faire toute la journée. Arrête ça ! Je ne suis qu'une simple personne qui n'aime pas quand les gens sautent sur son parasol. Ok, bah je vais me gêner, de toute façon. Je pense que... Voilà ! Au nom des onze étoiles, je savais que tu viendrais. L'élu, la spirite phareur. La simple vue de tes voiles blanches à l'horizon, étincelante d'espoir et de vertu, suffit à réchauffer mon âme. La simple vue de ton galion glorieux fait battre mon cœur d'admiration. Tu es ici, commandante. Quiconque ne peut que s'incliner devant ta glorieuse présence. Je suis Buck, ton humble serviteur et narrateur. Mon humble présence à bord de ton auguste vaisseau guidera tes pas vers le chemin de la gloire. Que la fée lumière bénisse ton chapeau à tout jamais. C'est une journée grandiose. La joie me dépasse autant que le mont Faradas. Aussi vaste que la grande mer. Au vaisseau ! Ok. Et j'ai pu déverrouiller ça. Ok. Et je ne sais toujours pas à quoi servent ces ampoules. Je profite pour vérifier qu'il n'y aurait pas des petits trésors cachés. J'en vois pas. Ah, je trouve de la pizza aux tomates ! C'est quand même plutôt cool du coup. Est-ce que je peux aller là ? Pas l'air d'avoir d'intérêt d'aller là. Bon bah du coup on a visiblement découvert Buck. Et peut-être qu'on va en apprendre un peu plus sur ces... Les étranges ampoules ? Par ici ! Les mots ne peuvent décrire l'immensité de ma joie, commandante. À l'idée de mon humble présence sur ce bien nommé pont. Mais aussi lorsque j'observe les étoiles et suis impatient devant nos futures aventures. Commandante, le devoir de la connaissance repose fortement sur mes frêles épaules. Je dois vous informer de votre mission. Exposé devant nos yeux par les tortueuses vicissitudes de la foi, ta tâche est de la plus grande importance. Grâce à ton pouvoir, le cruel et dieu, terrible dieu, Lich, Gorn, Emelot, pourra enfin être vaincu. Fais un jet de peur ! Quinze ! Tu sens un terrible frisson le long de ta colonne. Mais ton courage prend le dessus et ton esprit reste clair et ne se trouble pas au son de son nom. Gorn, Emelot, veut conquérir le soleil. Il conspire pour envoler la lumière même. Tu dois l'arrêter pour de bon. Seuls tes pouvoirs peuvent protéger le monde de sa machination impie. Toi, rempart des étoiles, rendras le ciel à nouveau entier. Mais avant que nous plongeons plus loin dans les plans du dieu Lich, la préparation est de mise. Votre humble narrateur a besoin d'un petit quelque chose avant de se lancer plus avant dans cette grande aventure. Dans les ruelles sombres d'Edgeburg-Leng se cache un emporium de grand intérêt. Un bazar dont les cabinets dorés regorgent d'artefacts à valeur épique et d'une grande rareté. Son propriétaire est un marchand excentrique, à la fois piètre et sans scrupule. Cette ganaille a en sa possession un parchemin unique que je convoite. Sur ce parchemin magique est décrit avec beaucoup de détails comment ériger une tour de mage. Un repaille de merveilles infinies. Seul le parchemin peut nous permettre de la construire. Afin que moi, modeste chroniqueur, puisse y établir mes quartiers. En avant toute ! Dirigez-nous en direction des misérables rivages de la ville émeraude. Edgeburg-Leng est plutôt verte. Et donc, du coup, on va faire du roleplay, du RPG, du... Je trouve plus mes mots. On va faire des jeux de rôle avec notre ami Buck. Pourquoi pas ? Après tout, c'est plutôt cool. On découvre aussi la zone, c'était l'intérêt. Et on découvre des zones qui m'intéressent. Près de Sresurento et Crow and Inc. Et bien c'est parti. On explore. On explore. C'est complètement l'objectif. N'oublie pas qu'il faut qu'on trouve des... Baies. Des framboises et des fraises. Et pour l'instant, on y va tranquillement. Ce jardin pousse à une vitesse absolument effarante. Je crois que j'ai oublié de sonner la cloche, comme tous les matins. Mais c'est pas grave. On découvre un peu. Je peux aller de là ? Oui, je peux. Donnez-moi des oeufs. Merveilleux. Vous n'avez plus de grains, du coup, j'imagine. La bonne nouvelle, c'est que je peux mettre plein de graines de pêche. Et que Buck nous appelle. Allons-y. Et du coup, on découvre les prêts de Résuteno. Capitaine ! Oh 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 ! Que voit le vieux Johnny Siverleg ? Je sais qu'un nouveau personnage joue le jeu. Un de tes proches est embarqué à bord. Notre capitaine pirate a une sœur. Ou devrais-je dire ? Une compétente marine ? Quelqu'un pour nettoyer le pont, peut-être ? Non, non, non. Excuse-moi, ô grande capitaine pirate. Nous ne donnerions pas à un membre de sa famille une tâche au civil. D'autant plus qu'elle nous a fait un ici extravagant cadeau. Oui ! Oh 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 ! Ça fait drôle dans ma bouche quand je fais ce son. Un beau cadeau, en effet ! La possibilité pour ton bateau de naviguer durant la nuit. Bah oui, c'est ce que je me rends compte depuis tout à l'heure. Comment ça fonctionne ? Je m'en fous, mais je veux pas le savoir. La seule chose que je sais, c'est qu'à Calmar Donné, on ne regarde pas la bride. Nous ne sommes désormais plus bornés par les lois des simples mortels. Nous sommes libres de parcourir les mers. Aussi, lorsque le soleil se couche, nous sommes des pirates. Nous vivrons à tout jamais. Tout le monde sait que les meilleurs crimes des pirates sont commis la nuit. Nous pouvons maintenant voler des trésors plutôt que dormir. Des richesses cachées sont à découvrir. Plus de roupillons pour cet équipage. En avant tout, ô grande capitaine pirate. Menons ce bateau à d'obscures aventures initiatiques. Et bien nous, on va aller découvrir la terre ferme. Voir un peu ce qu'il s'y cache. Il s'y cache un mouton. On a dit qu'on n'en prenait plus. On a déjà beaucoup trop de laine. Enfin, comme d'habitude, je pourrais la vendre ma laine. Et faire un nouveau... Coral à moutons. Je ne t'en fais plus le mot. Celui-là, il ne se récolte pas. Il y a un sanctuaire. Quand personne ne regarde, j'aime lécher les rochers. Ça m'aide à me concentrer. C'est aussi un peu salé. Je ne comprends pas. Je suis ici depuis des jours. Tout le monde dit qu'on y ressent quelque chose. Je ne sens rien. Va savoir. Je n'aurais pas dû quitter mon emploi. Oh, misère. Oh, wow, j'ai entendu un ami parler de cette roche. Il disait que si tu restes près d'elle environ une semaine, tu peux devenir un cohéland ou un truc du genre. Et moi, je ne peux pas interagir avec la roche. Par contre, je peux prendre des framboises pour ma quête. Des fraises. Ce n'est pas deux fraises par deux fraises qu'on va aller très loin. Et c'est vrai que du coup, on n'a plus Atul pour nous aider à cueillir des baies. Ok. Pas très palpitant. Mais on a un petit peu de ressources. C'est déjà ça de pris. Et je crois qu'on ne peut rien faire avec cette pierre. Ça ressemble beaucoup aux pierres dans lesquelles on avait fait une prière avec Summer. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse interagir. Là, en tout cas, on ne peut pas. On découvre un peu plus la zone. Donc, il n'y a pas d'autre île. Nous, on va par là. Tranquillement. J'ai des moutons à nourrir. Donc, on arrive dans le brouillard. Mais on n'a pas peur du brouillard. Et ça y est, on arrive. Je ne me souviens plus le nom de la ville. On va le voir tout de suite. Crows and Ink. Ça a l'air d'être une jolie zone. On va pouvoir utiliser nos nouveaux pouvoirs. De saut sur le côté. On a vu qu'il nous était quand même pas mal utile. Ça a expliqué aussi les zones qu'on n'avait pas pu attendre à certains moments. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, déjà, on a... Des choses à miner. C'est du minerai de fer, hein. Ça coûte pour... Hop. Parfait. Je l'ai loupé. Est-ce que je peux la suivre ? Ne t'approche pas ! Tu ne peux pas m'arrêter. Je suis venue ici avec une mission. Je vais lancer cette chéri-bombe au fond de ce trou. Pourquoi ? Parce que j'en ai envie. Mon père ne peut pas m'arrêter. On est en pleine nature. Je ne la possède pas. La nature gagne toujours. Oh ! Je viens de faire ça. Prends ça, papa ! Je suis une personne à part entière. Ah, si. Je me disais, ça ne remonte pas. Mais si, ça remonte. Est-ce qu'il n'y aurait pas des pains à couper ? Je ne me dirais pas. Comment je peux aller là ? Ah, il y avait un truc par là pour remonter. Ok. Je l'ai loupé. Ce n'est pas grave. De la graine d'oignon. C'est parfait. Ici, on a un truc. Une visiteuse ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Cet endroit est fermé, stoppé, abandonné. Personne ne vient ici. C'est comme un cimetière. C'était mon usine. Crows & Inc. Tu ne crois pas que je puisse posséder une usine ? Eh bien, je la possédais. Et ça a été la plus grosse erreur de toute ma vie. J'avais des employés. J'avais des ententes. J'avais des manifestes d'expédition. La totale ! J'avais toutes les choses qu'une compagnie peut avoir. Tu me demandes comment j'ai tout perdu ? Ce n'est pas ma faute. C'est ce foutu Théodore. Cette bande, il arrive tout innocemment. Regardez-nous, on est de chez Raccoon Inc. Et puis quand tu as deux tournées, ils te prennent ton territoire. District par district. Ils volent tes employés. Ils brisent tes rêves. Et... Et... Ils te sourient en faisant tout ça. Des animaux ! Et puis ta femme te laisse et tes enfants ne te regardent plus dans les yeux. Jamais. Je te dis, ne possède jamais une usine. Ok. Ah, on a effectivement le même système qu'on n'a pas encore trouvé. Comment ça fonctionnait ? Avec ces choses-là. Et du coup, la porte fermée qu'on avait déjà... Je ne peux rien faire, visiblement. Ah, si. Je peux faire des choses. Je ne sais pas ce que ça a changé. Ah, ici c'est pour ça. Ok. Ici c'est pour ça. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je disais, on a le même mécanisme que ce qu'on avait du coup. Je ne me souviens plus le nom de la ville. Mais là où on a rencontré Astrid. Voilà. Et du coup... Il me remet le tuto. Parce qu'effectivement, je me galère. Je papote en même temps. Et... Pinaise. Voilà. La mine raide or. C'est parfaitement ce qu'il nous fallait. Puis-je réactiver cette chose-là ? J'aimerais bien pouvoir remonter, du coup. Je vais la choper en route. Je vois qu'il y a un coffre en haut. Donc on va au coffre ici. Non. Le coffre, on l'a déjà pris. Ok. Donc il me faut quelque chose de mieux pour remonter. Sachant qu'on a vu qu'il y avait ça. Enfant ! Tu sembles perdu, jeune personne. Je peux te montrer ce que tu as raté tout ce temps. Fais-ce-moi monter à bord. Mon assainement commence maintenant. Oh. Et on récupère de la graine de laitue et une grosse bouteille de lueur. On va tout de suite ouvrir la bouteille de lueur. Visiblement, on avait deux. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc là, c'est d'où on vient. Je vais me laisser tomber un petit peu. Je ne sais pas si ça va quelque part. Je ne peux pas le réatteindre. Je pense qu'on est quand même déjà pas mal. Oh, pis. Je serai éventuellement une prochaine fois. Est-ce que du coup, on récupère, eh bien, une nouvelle personne. On va voir qui c'est. Plus vite ! Regarde-moi dans les cieux. C'est du sérieux. Ton entraînement avec moi commence aujourd'hui. Je peux le voir dans tes yeux. Tu es dépassée par ce travail. Tu as besoin d'être guidée. De balance. De force. De nouvelles compétences. De quelqu'un pour tout apprendre. Et cette personne, c'est moi. À partir de maintenant, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y aura pas non plus de contact physique. J'ai besoin de ton entière dévotion et de ta collaboration. Je vais mettre à l'épreuve ta détermination et renforcer ton courage. Mais seulement si tu fais ce que je te dis. Et si tu ne me remets jamais en question mes méthodes. Maintenant, écoute, élève. Tu seras testé. Tu seras noté. Tu vas pleurer. Mais en fin de compte, tu vas réussir. Bon, assez. Voyons de quel point tu te chauffes. Un vrai défi t'attend. Debout. Vite. Ok. Donc, comment t'appelles-tu ? Tu es Elena. Tu as faim. Je vais te donner une brochette de calamar. Ok. Pas de cuisine rapide. Finé. J'ai besoin de choses simples. Puis, je te donnais quelque chose de simple. Est-ce que j'ai quelque chose de simple dans mon... Dans mon inventaire. Je n'ai rien de simple. Ok. Forcément. On a essayé de lui faire un câlin. Ouh là là. Elle a presque reçu un câlin encore. Ouh là là. Ça l'a fait descendre de manière drastique. Ok. On va éviter de lui faire des câlins. Et on va essayer de s'en souvenir. Parce que l'objectif, c'est de les rendre heureux. Du coup, sa première... Pour l'instant, ça n'a pas donné de quête. Ok. Du coup, vu qu'on peut maintenant naviguer comme on veut. On va aller voir ça. Je vais aller voir Lily pendant qu'il fait nuit. Et qu'elle est là, visiblement. Pour l'instant. Ça ne fait rien. Et du coup... Est-ce qu'on découvre d'autres choses ? On découvre d'autres choses. On découvre ici des caisses. Ici, c'est probablement une zone à évent. Et ici, c'est une forêt sombre. Forêt sombre, on peut y aller. Sans aucun souci. On va donc le faire. Un petit peu de café. Et je pense surtout qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On verra cette nouvelle zone lors du prochain. Je vais nous laisser arriver jusque là. Histoire qu'on ait la petite cinématique. Et on s'arrêtera là. Alors du coup, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu du minerai d'or. Ce qui veut dire qu'on va peut-être pouvoir améliorer notre bateau. Voilà, la forêt sombre. Et on verra cette forêt sombre lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501